Ézéchiel au chapitre 2. Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ses mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Merci, parce que des fois nous sommes fatigués, nous sommes épuisés, languissants, Seigneur mon Dieu. Nous sommes à terre réellement, Seigneur, et c'est ton Esprit qui nous fait tenir debout, qui nous fortifie, et qui est cet Esprit, Seigneur, de vie et de résurrection. Que ton nom soit béni, Seigneur, c'est par ton Esprit aussi que nous faisons ton œuvre. Et par le nom de Jésus. Amen. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles, qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, Fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas, leur discours ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, Fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de cet esprit de rébellion qui agit aujourd'hui encore dans le monde. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais, voici, une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Seigneur, on connaît que ta parole est réellement une nourriture, c'est ce qui est écrit, Seigneur, dans ta parole. C'est ce que Jésus, tu as répondu au diable, Seigneur, lorsqu'il t'incitait, c'est vrai, à transformer une pierre en pain. Mais tu nous dis, Seigneur mon Dieu, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur mon Dieu, est une véritable nourriture. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements, et il était écrit. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ta parole, qui nous nourrit, qui nous renouvelle. A toi seul soit la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.